Salut à toutes et à tous ! Comment ça va aujourd'hui les enfants ? Je suis content d'être avec vous. Vous faites vos devoirs j'espère. Ne soyez pas paresseux, restez motivés et surtout suivez les cours que les profs posent sur internet. Je vous propose aujourd'hui une leçon de langue, les adjectifs de couleur. On va voir comment accorder un adjectif de couleur et les exceptions qui y sont liées. Avant de passer à la leçon, regardons ensemble cet extrait. Allez c'est parti ! Bon, tout est là. Il ne me reste plus qu'à dresser la liste des crayons de couleur que les enfants doivent apporter demain. Alors, deux crayons jaunes, deux crayons bleus, deux crayons orange. Je mets un S à orange ou pas ? De crayons orange. Ah oui, c'est l'accord des adjectifs qualificatifs de couleur. Mais que dit la règle déjà ? Les adjectifs qualificatifs de couleur tels que vert, bleu, jaune ou rouge s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Mais ce n'est pas le cas pour tous les adjectifs de couleur. En effet, orange et marron ne suivent pas cette règle. Orange et marron sont les adjectifs qualificatifs provenant de noms communs. En effet, la couleur orange provient de l'orange, le fruit de l'oranger. Même chose pour le marron, le fruit du marronnier. Ces noms communs en devenant adjectifs qualificatifs sont devenus aussi invariables. Ce qui est le cas aussi pour d'autres couleurs désignant des noms communs comme par exemple cerise, prune, azur ou ocre. Mais attention, tous les adjectifs qualificatifs de couleur provenant d'un nom commun et désignant une chose ne sont pas tous invariables. Eh oui, mauve, rose, fauve et pourpre, eux, s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Trop facile sinon. Quant à rose pâle et vert clair, c'est un peu particulier. Il s'agit de deux adjectifs qui servent à créer une couleur. Dans ce cas, les adjectifs de couleur composée forment tout et sont invariables. Alors retenez bien, les adjectifs qualificatifs de couleur s'accordent en genre et en nombre au nom auquel ils se rapportent. Sauf les adjectifs qualificatifs de couleur qui sont à l'origine des noms communs et qui renvoient à des choses de la réalité comme des fruits, des fleurs. Par exemple, des crayons marrons. Exception, fauve, rose, mauve et pourpre qui aujourd'hui s'accordent. Les adjectifs qualificatifs de couleur composée formés de deux adjectifs, eux aussi restent invariables. Comme par exemple, des crayons roses pâles ou une chemise vert clair. Maintenant que nous avons vu ensemble l'accord des adjectifs qualificatifs de couleur, terminons la liste. Alors, vert et rouge s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Ici, crayon au pluriel. Donc je mets un S à vert et à rouge. Marron désigne aussi une chose, le marron. Donc, c'est un adjectif invariable. Rose désigne lui aussi une chose, la fleur. Mais souvenez-vous, c'était une exception. Donc ici, je l'accorde avec crayon. Donc, rose au pluriel avec un S. Quant à rose pâle, c'est un adjectif qualificatif composé. Donc, il reste invariable. Bon, eh bien voilà. On vient de la terminer, cette liste. Maintenant, répondons à ces questions. J'énumère ou je désigne, je relève les couleurs qui apparaissent sur l'une des images. Quelles sont les couleurs que vous voyez dans chaque image? Question suivante. J'emploie quatre couleurs différentes dans dix phrases selon dans l'exemple suivant. La veste est verte. Je rédige quatre phrases dans lesquelles j'utilise un adjectif de couleur. L'exemple. Le mur est. Le mur est blanc. Le mur est noir. C'est un peu de monnaie, mais je suis pressé pour que je bouge. Je me rappelle de ton regard. Je croisé Yanna au feu rouge. Je refais six phrases en commençant par 1. La maison. 2. Le papillon. Et le pluriel, les maisons et les papillons. Question 4. Je dégage les changements liés au genre et au nombre. En règle générale, les adjectifs s'accordent. C'est-à-dire, on fait attention à la marque de genre et du nombre. Le S et le E de 6 minutes. Et le S de pluriel. Je viens de l'oublier. Que dit la règle? L'accord des adjectifs de couleurs. L'adjectif de couleurs composé d'un seul mot s'accorde avec le nom qu'ils qualifient. Exemple. Des prairies vertes. Une voiture bleue. Des crayons rouges. Quand l'adjectif de couleurs est composé de plusieurs mots, c'est-à-dire un adjectif de couleurs composé, elle reste invariable. Exemple. Des assiettes vert clair. Des wagons bleus foncés. Des rideaux jaunes paelles. Quand l'adjectif de couleurs est désigné par un nom, c'est-à-dire quand il est à l'origine d'une chose ou d'une matière ou d'un fruit, par exemple marron, orange, cérise, l'adjectif reste invariable. Exemple. Des chaussures marrons. Des t-shirts oranges. Des yeux émeraudes. À l'exception, certains adjectifs dérivés de noms s'accordent en genre et en nombre. Il s'agit de roses, mauves, fauves, porcres, écarlates, châtains. Exemple. Des feuilles roses. Allons maintenant nous entraîner. Voici quelques exercices d'application. J'ai choisi un seul exercice pour ne pas alourdir le contenu. Accorde en genre et en nombre ses adjectifs de couleurs. Vous allez accorder les adjectifs en couleur rouge. Nous avons rouge, blanc, marron, châtain clair, orange, noir, émeraudes, vert, jaune, bleu, blanc, rouge. Voici c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt dans une nouvelle leçon. D'ici là, portez-vous bien.